Bonjour ! C'est le feu ! C'est le feu, on a rempli le grand stade de TLM. Voilà, allez ! Donc bonjour, c'est Tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot. Le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais, c'est sur TLM, la chaîne 30. Et sur le net, sur olympique et lyonnais.com Bonjour, Maître Razik ! Bonjour, bonsoir à tous ! Ouais, bah oui ! Ah bah voilà, quand même ! Merci ! Il a été bon dans la semaine, Razik, quand même ! On peut l'applaudir, il a été bon dans la semaine, quand même ! En conférence de presse, il s'est fait un copain ! Cherchez-vous ! On verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard ! Bonjour Nico ! Salut Michel, salut à tous ! Et on a la joie et l'honneur de recevoir Monsieur Pierre L'Aigle ! Bonjour ! Bonjour ! Bon, alors ! Moi j'ai envie de terminer sur le pronostic de la semaine ! Bon, ok, je me suis un peu planté ! C'est pas habituel ! Oui, mais je me suis planté sur les joueurs, fallait que je me plante ! J'ai préféré me planter sur les joueurs que sur le score ! Voilà ! Donc effectivement, c'est Lacazette 2 et Kaloulou ! Kaloulou, pardon ! Voilà, il faut bien le prononcer ! Voilà, Kaloulou, pardon ! Faites pas comme Jean-Michel Olaz ! J'aime bien Kaloulou, parce que ça me fait penser à votre stagiaire ! Ah d'accord ! Donc 3-0, c'est un beau match où vous y étiez ? Exactement ! C'était pas un beau match ! C'était pas un beau match, mais 3-0, 3 points, c'est l'essentiel Nicolas ! Alors on est d'accord ! C'est moi qui dis ça ! C'est moi qui dis ça ! C'est moi ! Non mais après, il faut être honnête ! C'est sévère pour Bordeaux, on a gagné 3-0, on a su enfoncer le clou, il n'y a pas de soucis ! Après, on ne peut pas dire que c'est un beau match ! Ah oui ! On a gagné les 3 points, on reprend une dynamique positive, et on se contentera de ça ! On a été efficace, c'est ça ? C'est ça, c'est ce qu'on demandait à cette équipe lyonnaise, on leur reprochait justement leur manque d'efficacité devant le but. Là, ils ont marqué 3 buts, ils ont gagné 3 points, ils ont pris 3 points, c'était important par rapport à la situation actuelle de l'OL au classement. Après, dans le jeu, il y a eu beaucoup, encore une fois, c'était pas terrible, on s'est un petit peu ennuyés surtout en première mi-temps, on avait du mal à prendre du plaisir et on s'est dit, heureusement que Bordeaux n'a pas réussi à marquer le premier but. D'accord ! Vous y étiez Pierre ? Non, mais j'ai regardé, ouais ! Vous avez regardé ? Un invité qui regarde ! Non, non, c'est vrai que c'était un premier mi-temps un peu poussif, un peu brouillon et puis bon. Mais bon, je dirais, vu la situation actuelle et le classement, il fallait surtout gagner, prendre ces 3 points pour retrouver de la confiance et repartir de l'avant. Oui, après, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, peu importe la qualité de jeu, même si on préfère avoir un beau jeu, mais aujourd'hui, il faut engranger des points et reprendre une spirale positive. C'est ce qui s'est passé ce week-end, enfin, hier soir, parce qu'on n'est pas le week-end. Voilà, c'est ça, ça trompe un peu. On les regrette tous. Sincèrement, parce que du coup, il y a moins de monde au stade. Je ne sais pas vous, en tant qu'ancien joueur, mais c'est vrai que pour les spectateurs, ce n'est pas terrible. Un match à mercredi soir à 19h, sincèrement, ce n'est pas génial. Non, c'est sûr que ce n'est pas génial. Après, nous, jouer tous les 3 jours, nous, on préférait, plutôt que s'entraîner, on préférait jouer. Mais bon, après, il faut penser aux supporters à 19h avec les bouchons pour aller au stade, c'est sûr que ce n'est pas évident. Donc, on va voir quelle était l'équipe, la composition de l'équipe. Est-ce que ça vous a surpris, cette composition ? Non, 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 ça ne nous a pas surpris. Voir la feuille de match, peut-être. Il a fait des changements. Il a remis Grenier et Relayer. Il a mis Maxwell Cornet sur le côté, à la place de Ghezal. Il a fait reposer Rachid, qui était moins bien ces deux derniers matchs. Donc, après, c'est un parti pris de l'entraîneur. Il fait des choix. Et bon, pour le coup, hier, ça a fonctionné. Donc, non, non, c'est plutôt cohérent avec sa philosophie de jeu. Donc, voilà, il fallait… – Ils ont apporté les remplaçants qui sont rentrés, Ferry et Ghezal ? – Ah bah oui, les remplaçants plutôt apportés. – Les remplaçants ont apporté. Les titulaires un peu moins, mais Valbuena, Grenier ont été un peu en dedans. Ils ont été poussifs. Valbuena est pas très bien et on sent qu'il n'est pas serein, qu'il est assez agressif. On en reparlera certainement, mais voilà, on sent qu'il n'est pas dans son assiette. Et voilà, il faut laisser digérer la situation. Il a ces problèmes extrasportifs qui, je pense, le dérangent sur le côté sportif. – Ah oui, je l'avais dit la semaine dernière. – Non, mais c'est sûr. – On va le défendre, mais moi je l'aime bien, mais bon, voilà. – Tout le monde l'aime pas bien, Erasi, qu'est-ce que… – Si, arrêtez, vous allez lui faire une réplication. Donc, le classement, on est 9e, je crois, on est remonté. On est remonté un petit peu, sauf qu'on attend le prochain match et peut-être Rennes peut nous passer devant, c'est ça ? – Oui. – Ah non, mais ils sont déjà devant Rennes. – Ils sont déjà, oui. – Alors c'est Saint-Etienne qui peut nous passer devant, voilà, c'est ça. – Non, mais on le voit, on le dit depuis le début et c'est vrai que c'est un peu les propos avancés par l'Olympique Lyonnais, par les dirigeants, par Bruno Genesio, le staff technique aussi, c'est de dire que cette saison, finalement, le championnat, il a un peu… tu gagnes un match, tu es capable de t'approcher du podium, tu en perds un et tu es capable de rejoindre les profondeurs du classement. J'exagère un peu, mais c'est ça, quoi. – Il faut faire des séries, 3 matchs, c'est surtout ça. 3 matchs, on peut se retrouver là-haut. On l'a vu avec Ajaccio qui était bien mal parti, ils ont fait une série, ils se sont retrouvés bien placés. Il faut faire des séries, oui. Il vaut mieux en perdre de temps en temps, mais en gagner 3 ou 4 de suite que faire des matchs nuls. – L'avantage de l'OL, c'est qu'en perdant 7 de ses 9 ou 10 derniers matchs, on reste quand même à portée de la 3ème place, quoi. Parce que la Ligue des champions reste quand même l'objectif principal de l'OL. Donc, même si on ne finit pas second, la 3ème place reste quand même un objectif qui reste important pour le club. Donc, on reste à portée de fusil et c'est ça qui reste important. Bien sûr, c'est atteignable, on est à 6 points. Comme dit Pierrot, on fait une série de 2 ou 3 victoires d'affilée, on se remet dans la course. C'est pour ça que la victoire contre Bordeaux était importante, voire impérative. et ils ont bien réussi dans leurs objectifs. – Alors là, on a une stat aussi qui va vous plaire à vous, le grand gardien, c'est que pour une fois, l'OL n'avait plus préservé sa cage en Ligue 1 depuis le 1er décembre dernier à Nantes, 0-0 mettant un terme à sa série de 7 matchs. – C'est bien ça. – C'est à souligner parce qu'en plus, Anthony Lopez a fait un très bon match. Il a fait un très gros arrêt en première mi-temps sur une très belle frappe, une belle envolée. Il fait un bel arrêt aussi sur la tête en deuxième mi-temps. On a besoin d'homme fort dans les postes clés et le poste de gardien en est un. Alexandre Lacazette attaquant en est un aussi. On sent que quand tout le monde est efficace dans les parties décisives du terrain, donc les deux surfaces en fait, les deux surfaces de réparation, que ce soit la nôtre ou la surface adverse, c'est là que se gagnent les matchs. Quand nos joueurs sont performants dans ces domaines-là, c'est plus facile de gagner les matchs. Étant donné qu'on a la conservation et le monopole du ballon, quand on est décisif dans la surface adverse et dans la nôtre, on gagne les matchs tout simplement. – C'est plus facile de défendre quand on a la balle, non ? – C'est plus facile de… Pour le coup, à l'OL, non, parce qu'on a souvent tendance à se faire contrer rapidement puisqu'on n'est pas équilibré, donc c'est assez difficile d'avoir le ballon. Mais en tout cas, quand notre attaquant marque des buts et que notre gardien fait des arrêts, on gagne les matchs. – La palie ne serait pas fait mieux, je pense. – En tout cas, on a des bons joueurs. Moi, pour avoir encore discuté hier avec des consultants, tout le monde se dit que sur le papier, à l'OL, c'est pour ça qu'on est aussi très sévère et très critique, parce que sur le papier, Pierre, il y a vraiment des bons joueurs. – On a une grosse conservation. Le seul souci, c'est dans les trente derniers mètres, on a du mal à faire la passe décisive, on a du mal à être efficace. Et si on n'est pas efficace dans cette zone-là, on aura du mal à gagner. – C'est un constat, mais vous pensez que ça vient de quoi ? Ça vient du manque de confiance ? – Aussi, oui, bien sûr. Je ne sais pas si on est moins bien aussi techniquement ou on prend peut-être moins de risques, on réfléchit peut-être trop aussi. – C'est la tête qui… – C'est la tête, bien sûr. – Mais on peut voir, Michel, quand chacun est dans son rôle, Corentin Tolisso qui est dans la percussion, qui apporte le surnombre du milieu de terrain et qui joue juste avec les qualités de son coéquipier, c'est-à-dire Lacazette, il joue dans la profondeur. Quand on joue avec les qualités de chacun, à ce moment-là, on se crée des occasions. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier but. Corentin Tolisso a percuté, balle au pied, il a donné le ballon dans la profondeur à Alexandre Lacazette qui profite de sa vitesse, élimine le gardien avec ses qualités intrinsèques et il marque un but. Et c'est des choses qu'on ne voit pas assez souvent à l'OL, c'est-à-dire que chacun ne se sert pas assez de ses qualités. – Justement, il y a une petite stat sur Corentin Tolisso qui a délivré sa cinquième passe décisive en 76 matchs de Ligue 1. – C'est quelqu'un qui est important et quand il revient à ses fondamentaux et qu'il joue sans réfléchir, comme l'a dit Pierrot, c'est ça, il faut jouer à l'instinct. Il y a certains joueurs qui doivent jouer à l'instinct et on ne le fait pas assez. Ces derniers temps, on ne le faisait pas assez. – En jeu avec le Fram, en fait. – Voilà, c'est ça, en réfléchissant. – Ok, on a Jalé, qui a un truc très intéressant à vous dire, un truc, pas comme moi en fait. Lui, il arrive à parler. Ce n'est pas une problème de Calvici, en fait. – C'était un match très très important après la série qu'on vient de vivre. Si on voulait recoller, il fallait le faire très vite. Alors, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour espérer avoir une compétition européenne et la Ligue des champions, puisque c'est notre objectif. Maintenant, on a un match à Angers qui se présente et faire le plein de confiance avant celui-ci, c'est peut-être le meilleur moyen pour aller gagner là-bas et se rapprocher encore des équipes de tête. – Il y a des joueurs qui ont parlé, donc ? – Il y a quelques joueurs qui ont parlé. Oui, parce que c'est vrai qu'on aura le temps d'occasion. – Oui, on en parle après, oui. – Mais toujours très lucide, Christophe Jalé. C'est vrai qu'on avait noté qu'il était un peu moins performant ces derniers temps, mais en tout cas, il fait preuve de lucidité, il assume toujours aussi, que ce soit dans le vestiaire ou que ce soit en dehors. – On ne peut rien lui reprocher, c'est sûr qu'il se bat tout le temps, il donne toujours son maximum. – C'est vrai qu'il donne son maximum même quand il est crevé, et s'il est crevé, il est crevé. Ça fait partie des joueurs que, quoi qu'il arrive, il a le bon état d'esprit. – Oui, exactement. – On peut être indulgent avec ses performances. – Effectivement. – Après, oui, forcément, on le sait très bien, qu'il y a certains supporters qui estiment qu'ils devraient peut-être aller plus sur le banc et qu'on devrait faire jouer davantage Raphaël, par exemple. Mais objectivement, encore une fois, t'as besoin aussi de leaders. On reproche justement à ces équipes de manquer de leaders, et on sait que Christophe Jalé est un leader et peut apporter énormément à cette jeunesse lyonnaise. – Ok, mais vous avez vu quand même, c'est bizarre, si on s'était dit ça en début de saison, il allait commencer à dire qu'on allait essayer de gagner des points à Angers. Il allait commencer à flipper maintenant. Si on allait gagner, il pense, il y a la force d'aller voir jouer en blanc et noir, il pense que c'est la Juve maintenant, vous avez remarqué, non ? – Eh oui, Angers, c'est devenu… Bon, là, ils sont quatrième, mais bon, ils étaient deuxième, troisième, bon, ils sont peut-être un peu plus en difficulté, donc c'est peut-être le moment aussi d'aller prendre des points. Mais bon, Angers fait peur aux équipes. – Eh oui, parce qu'ils ont la gnaille. On va se confronter à un bloc là-bas, c'est ça ? – On va se confronter à un bloc, puis on l'a vu au match allé, on y était, surtout sur les coups de pied arrêtés, ils ont ce fameux Endoy qui marque, qui est très dangereux. – Ils jouent avec leur qualité, et Endoy en a fait partie de leurs grosses armes, parce que sur les coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux. – Et vous vous rappelez quand même du match ? Vous êtes allé voir à Angers, parce que c'était quand vous avez fait la fête ? – C'était l'un des matchs à Charland. – Vous vous en rappelez quand même ? C'était encore le bon moment. D'accord, ok. – Il n'y a pas d'autres questions ? – Non, on a maintenant une déclaration aussi de Jean-Michel Aulas, c'est un petit peu frotté. – Bordeaux venait avec sa victoire contre Rennes 4 à 0, donc il y avait beaucoup d'atouts à nous opposer, et on a vu une bonne équipe de Lyon qui s'est imposée, non pas dans la facilité, mais avec détermination, et ça c'est la meilleure nouvelle de la journée. – Bon, au moins il est lucide. – Oui, oui, oui. – Autant il y a des fois où il en rajoute, où il essaye de communiquer, autant là, voilà, il est très juste dans son analyse, parce que… – Là il était bien là, jusqu'à là il était bien. – Avec détermination c'est juste. – Mais on verra, on verra ! – C'est un teaser, c'est un teaser ! – Ah bah attendez ! – Ah bah attendez ! – Ah bah attendez, vous allez voir ! – Ah bah oulala mon pauvre ! – C'est l'explicateur de TLM et de l'appui de Lyonnais.com, – Surtout ne zappez pas ! Ne zappez pas ! – Voilà. Un truc très intéressant aussi de Genesio, je vais arrêter de dire truc, que vous en pensez ? Voilà, voilà. Genesio. – Vous avez du vocabulaire ? – Oui, j'ai deux mots. – On a réussi dans un contexte très difficile à prendre les trois points, à marquer des buts et ne pas en encaisser, donc c'est un bilan très satisfaisant ce soir. Maintenant, de la même manière que j'avais dit qu'il ne fallait pas s'affoler avant ce match-là, je redis qu'il ne faut pas non plus maintenant s'enflammer et croire que tout est réglé. Voilà, on a simplement gagné un match. Et si on veut revenir dans le haut du tableau, il va falloir enchaîner par des résultats positifs. – Alors Genesio avec un G comme Niafron, vous avez vu, il a le nez tout rouge. Il a eu froid. – C'est pas ce qu'il voit. – Il ne fait pas le franchement. – Non, c'est pas ça. Il a le nez rouge, on voit qu'il a le nez rouge, il a eu froid. Mais en fait, son analyse, le froid ne l'a pas flingué les drones. – Oui, il est pondéré, il est lucide. – C'est un défaut peut-être, non ? – En ce moment. – Au niveau… – C'est le plus serein, le plus calme. – Il a les garçons de cap, en fait. – Mais en même temps, quand le chef d'orchestre, quelque part, c'est le chef d'orchestre, garçon de cap et lucide, et voilà, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est-à-dire que les autres peuvent suivre. – C'est mieux. – C'est mieux que ce soit le chef d'orchestre qui soit lucide que… – On te parle de capitaine du bateau, du pédalo, des machins… – Tout ça, c'est ça. – C'est vrai que ça peut faire flipper, alors que là, finalement, le chef rassure tout le monde. – C'est ça. Il analyse plutôt bien les situations, même si son excès de confiance, moi, a pu peut-être m'agacer à une période, parce que la situation devenait quand même assez délicate. Là, il a les résultats pour lui, donc du coup, ça lui permet de pondérer des choses, comme dit Razik, pourvu que la spirale redevienne positive pour lui et qu'il sache où il va et qu'il fasse les choix qu'il faut. – Nico et Pierre, en tant qu'ancien joueur professionnel, quand vous étiez dans une spirale comme ça, un peu négative, il faut justement garder sa sérénité, c'est pas la peine de baisser les bras ? – Non, c'est pas la peine, mais bon, c'est pas évident. Donc, il faut avoir le caractère, justement, pour le faire. – Faut pas dramatiser. – Faut pas dramatiser. Un peu à l'inverse, quand on est dans des bonnes périodes, il faut pas non plus croire que ça va être facile. Donc, il faut toujours avoir le bon cap. – Pour l'instant, il arrive, en tout cas, sur la scène médiatique, je trouve qu'il parvient bien, justement, à rassurer ses joueurs, à les protéger. – On aura l'occasion d'en parler avec Alex, la gazette. – Attention, je mets un coup de cloche. Razic qui vient de dire un truc sympa sur Grenoble GD2. Bravo ! – Il est objectif, c'est tout ce que je voulais dire. C'est l'objectivité. On peut pas l'attaquer là-dessus. Vous êtes objectif, vous dites ce que vous pensez. – Merci, c'est ce qu'il pense. – Est-ce que je mets un mets ou pas ? – Non. – Voilà. – Non mais bon, ok. Très bien. J'y vois là, comme disent souvent les joueurs. Voilà, voilà, voilà. – Je ne sais pas quoi dire, j'y vois là. – T'as eu, voilà. Ok, on va passer maintenant à la gazette. Deux buts, la gazette. Alléluia ! – Il était temps, il était temps, parce que justement, on était lui aussi critiques à l'égard d'Alexandre Lacazette, parce qu'on sait de quoi il est capable. On sait qu'il a du potentiel, et un buteur, pour retrouver la confiance, doit marquer des buts. C'est bateau, mais c'est la réalité, quoi. – Regardez. 59e et 60e buts en Ligue 1, 159 matchs dépassant ainsi. Lissandro Lopez, 59 en 119 matchs. Il a marqué 5 buts face à Bordeaux, sa proie préférée chez les équipes actuelles de l'élite, en compagnie de Montpellier et Saint-Etienne. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il voit Bordeaux, Montpellier et Saint-Etienne, il plante, ça c'est bien. Donc il a marqué autant de buts que Lissandro. Même, il a dépassé Lissandro. Le ratio est moins bon. – Il a mis un peu plus de matchs. – Voilà, il a mis un peu plus de matchs, le ratio est moins bon. – Il vient du centre d'autres formations, donc il a peut-être joué moins. – Voilà, ok. Mais c'est quand même pas mal, non ? – C'est pas mal. Puis en plus, son magiaire, il a quand même été opportuniste parce que le premier est quand même pas évident puisqu'il est quand même un peu excentré, il frappe du pied gauche. Et puis le deuxième, il est bien placé au bon endroit. Donc non, c'est très efficace. – Il a été décrié en plus, Alex Lacazette, et il a toujours été protégé par Bruno Genesio. Et encore une fois, il était forcément décrié par l'environnement parce qu'on s'interrogeait. Et lorsqu'on marque beaucoup de buts comme la saison dernière, derrière, il faut confirmer et c'est plus dur. – Sur le match d'hier, on peut dire qu'il s'est créé des occasions, qu'il a été remuant et qu'on l'a beaucoup plus vu que ces derniers temps. Il a la première occasion en premier mi-temps où il fait le sombrero avec la volée qui mérite beaucoup mieux. En deuxième mi-temps, il a une autre occasion où il frappe à ras du poteau. Enfin voilà, il a été remuant et il s'est procuré des occasions. Et dernièrement, ce n'était pas le cas. Donc en plus de ça, il est récompensé par deux buts. Le dernier opportuniste, c'est vrai. Je ne dirais pas que c'est une erreur du gardien, c'est plus ton défenseur qui n'a pas l'habitude de jouer avec son gardien. – C'est un but de renard de surface. – Voilà, c'est un but de renard de surface, exactement. Mais il est au bon endroit au bon moment et c'est ce qu'on demande à un avance-centre. – Mais la même chose que pour les autres, entre guillemets, ou pour l'équipe, il va falloir d'ailleurs, pareil, confirmer, continuer, parce qu'on aura besoin d'un grand avec sa casette pour conquérir au moins cette deuxième place, voire cette troisième place. – On est critiqués avec lui parce qu'on sait qu'il est capable de faire de grandes choses. Et voilà, quand on voit le match qu'il a fait hier, on le sent présent, on le sent investi, on sent qu'il est concerné par son match. Alors qu'il y a certains matchs en arrière où on se disait, en fait, il navigue sur le terrain, il n'a pas envie, il se laisse vivre, il est nonchalant. C'est assez agaçant quand on est spectateur. – Déclaration d'Alexandre Lacazette, je me sens bien, il me manquait juste les buts. Je sais que je suis jugé par rapport à ça. J'ai fait un bon match, j'ai marqué, donc tant mieux. Je sais que je marque beaucoup moins. Je ne peux pas marquer 30 buts toutes les saisons, ce serait trop beau. Il y a un manque de chance et de justesse. C'est dommage, cette croyance-là. – Plus de justesse que de chance, mais… – Mais ça, après, c'est pas grave, c'est facile à gomber, du coup. – C'est moi qui croise ça, parce que pourquoi il se dit, on peut marquer 30 buts tous les… – Ça peut arriver, ça. – C'est Lucif, quand même. – Depuis Jean-Pierre Papin, peu sont les attaquants qui ont marqué 30 buts par saison, deux ou trois fois d'affilé. Après, c'est vrai que l'équipe est moins bien, moins en confiance, donc forcément, les forces vives sont moins en confiance également. – Il y a Nabil aussi, quand même. – Il y avait Nabil aussi, plus passeur. – La voix de la sagesse. – Non, mais c'est vrai, parce que du coup, il faut appeler un chat un chat. S'il a eu ses performances l'année dernière, c'est aussi parce qu'il était bien entouré que l'équipe allait de l'avant. C'est plus difficile pour un attaquant, on en parlera certainement avec les remplaçants, c'est-à-dire que c'est plus difficile pour un jeune comme Cornet, qui pour moi a eu sa chance hier, mais c'est plus difficile quand on est jeune de rentrer dans une équipe qui n'est pas en confiance. Parce que nous, à l'époque, quand on rentrait, on était jeunes, mais on rentrait dans une machine de guerre, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les gars autour de nous, ils étaient infaillibles. Quoi qu'il arrive, même s'ils étaient moins bien, eux étaient là pour compenser. Aujourd'hui, un jeune qui rentre dans l'effectif, forcément, il rentre avec le trou au maître à zéro, parce que l'équipe n'est pas en confiance, les leaders ne le sont pas, donc c'est difficile de tirer son épingle du jeu, donc c'est plus difficile pour eux de ressortir du lot. Le trou au maître à zéro est l'expression de 1947. Merci papy, merci mamie. Donc, ça on l'a dit, on a fini sur la casette ? Qu'est-ce qu'on peut ? On peut l'applaudir la casette ? On lui fait un petit coup d'applaudissements. On va Alexandre. Ça le fera marquer des buts peut-être. On ne se connaît pas Alexandre, mais moi je vous appelle Alexandre, je suis comme tous les mecs qui parlent des footballeurs par leur prénom. Et en disant ça, on ne retourne pas d'autre veste. Non mais je le dis précis, parce que souvent on a tendance, parce que là on entend flamme en disant, on essaie d'être le plus juste possible, et on a le droit de se tromper aussi comme tout le monde. Non, on est simplement des gens qui montrent ce qu'il se passe. On constate. Avec un peu plus ou moins de véhémence et de... Caractère quoi. Voilà, c'est le problème. Vous avez une teigne donc ici, à ma gauche, qui est une teigne mais en tout. Ce n'est pas que ça, même à la cantine. À la cantine, il peut... Surtout à la cantine. À la cantine, il peut vous couper un bras si... Mon dessert, je pense que je suis... Ah ben voilà, le dessert, c'est mort. Ça, c'est sacré. Il y a des trucs comme ça. Allez, on va passer maintenant à Pierre Lègle. Pierre Lègle qui a été... Donc, c'est encore votre stagiaire ? Eh oui, stagiaire. Il essaie de se pencher sur le cas Pierre Lègle. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais moi je vous propose de regarder le Ludwil Orban. Pierre Lègle, c'est qui ? C'est quoi Bonté ? C'est un gosse formidable qui est déjà venu dans l'émission, donc je ne vais pas vous y refaire le portrait, parce qu'on connaît, il suffit de voir l'émission d'Avar. Mais là, j'ai envie de dire, c'est un gosse. Porte-Beau-Nord. Voilà. Porte-Beau-Nord. Pourquoi ? Parce que ce gosse là, enceint, il est 3-0 quand même, grâce à lui. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu de miracle. C'est pas... C'est lui. C'est parce qu'il vient dans l'émission. C'est pour ça. Voilà, c'est un gosse qui a su amener ses valeurs, ses valeurs du Nord, de technicien du football. Bon, il jouait 6. Technicien... Voilà, bon. Surtout des poumons. Et puis bon, dur sur l'homme. Mais attention, quand il mettait des bus, c'était spectaculaire, le Pierre Lègue. Attention, au formidable. Moi, c'est un gosse que j'ai toujours aimé. Moi, quand il est venu à Lyon, je me rappelle. J'étais fier. Oh, mon Dieu. Quand il joue à Lens, j'aimais bien. Mais quand il joue à Lyon, bon, attention, au formidable. Donc, Pierre Lègue, c'est un gosse qui a des valeurs. Le cœur sur la main. Et voilà. Et puis, voilà. C'est un gosse, vous pouvez toujours compter sur lui. Et voilà. Et bien, lui, quand il vient, il y a une 3-0. Hein ? 3-0. Qu'est-ce qu'il y a ? Il avait raison, le... Hein ? 3-0. Bon. C'est un peu trompé sur les... Sur les gosses qui allaient marquer. Mais bon, on ne peut pas tout gagner tout le temps. C'est pas l'Olympique Lyonnais qui joue, hein, en ce moment. Bon. Alors, Pierre Lègue, j'ai envie de vous dire merci et bienvenue dans Tant qu'il y aura des gosses. Bon thé ! C'est pas mal. J'aime bien Pierrot, moi. C'est pas mal. C'est pas mal. On n'a pas débriefé avec Lulu, mais en effet, on peut toujours compter sur Pierrot et là-dessus, il a juste, ouais. Ah oui. Il s'est renseigné un peu. Vous avez remarqué qu'en 1950, à Lyon, on disait les gonces. Ah oui. Et après, on dit les pélos, ça change. Ça change, oui. Après, c'est le sécars. Ça dépend. Ça dépend de où on vient. Voilà. Ça dépend. À Villeurbanne, on a dit pélos, mais bien avant. Moi, je me rappelle d'anciens qui disaient pélos il y a longtemps. Oui, donc, je crois qu'on a une question pour Pierre Lègue de Franklin. Tiens, passe-passe d'abord. C'est une feinte parce que si tu veux... C'est une question inédite. Ne t'en vas pas. Reviens. On est là, Franklin. Salut Razik. Salut Nico. Salut Michel. J'avais une question pour Pierre Lègue. Oui. Je voulais savoir, lors du premier titre, quel effet ça fait d'avoir gagné face à son ancien club et en plus de marquer ? Question inédite, donc. Une question que vous avez posée en groupe. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes rentré dans la peau d'un traître ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir couché avec les Allemands ? C'est sûr que pour les gens du Nord, du Pas-de-Calais, j'ai été un traître parce que j'ai toute ma famille là-bas. Je viens de là-bas, je marque le troisième but contre Lens et je crois que j'étais interdit d'asile là-bas. Mais bon, j'aurais préféré jouer contre une autre équipe, être champion contre Marseille, contre Paris et pas contre Lens. Mais bon, après, faisant partie de Lyon, j'avais pas d'autre choix. On peut pas commencer à se dire, c'est Lens en face, on va essayer de... Non, non. D'ailleurs, même sur le troisième but, j'ai pas pu... Vous avez célébré ? Ouais, j'ai pas pu... En plus, champion de France. Champion de France. En ce moment-là, on réfléchit pas, on sait pas ce qui se passe par la tête. Donc c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un autre club, mais voilà, c'était Lens et pas un autre. C'est la belle histoire. Et l'histoire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Surtout que le premier match championnat va chez eux, on perd 2-0, ils ont été en tête toute l'année. On est revenus sur la fin et puis jouer cette finale sur le dernier match, c'était exceptionnel. C'était vraiment un... C'est fabuleux. C'est le meilleur souvenir de l'OL. Moi qui suis un Gohan, j'ai eu la chance. En plus, j'étais troisième gardien, donc je faisais partie du groupe. J'étais au bon endroit au bon moment. Je me souviens d'avoir pleuré dans la tribune, parce que... Comme tous les supporters, le premier titre de mon club, mon club de cœur, formé au club. J'étais là depuis huit ans, j'ai jamais aimé que ce club-là. Enfin voilà, c'est vrai que c'était un moment merveilleux, ouais. Ouais, et puis il faut se remettre... En 2002, Lyon n'avait pas encore été champion. Jamais... Aucun titre de champion. Aucun titre de champion. Mais bon, il y avait quand même... Vous étiez déjà champion en 1998, hein. Non, moi j'étais parti. Ah, vous étiez ? Je suis parti en 1996. Et oui, c'est vrai. Donc l'année où je suis parti, ils ont failli descendre, avec notamment Daniel Leclerc. Et l'année d'après, en 1998, ils sont champions. Et oui, vous étiez pas... Vous étiez parti en Italie déjà. C'était à Gênes, hein, ça ? Oui, à Gênes, ouais. Bon, donc on a une question d'un internaute aussi, qui nous dit... Bonjour Pierre Lègle, parce que l'internaute reste poli, quoi. Rires Toutefois. Quel regard portez-vous sur les jeunes de l'OL cette saison ? Ne pensez-vous pas qu'ils ont été trop starisés après leur dernière saison ? Allez, portez-vous. Non, mais c'est clair que c'est pas évident, au sortir d'une saison comme ils ont fait l'année dernière, d'une bonne saison, d'avoir été augmenté en cours de saison, de confirmer. Donc, comme on dit, un jeune, quand il commence à jouer, tout va bien pour lui. La première saison va toujours bien. Après, le plus dur, c'est de confirmer. Donc là, c'est un peu cette saison. Ils sont plus attendus. Tout le monde connaît un peu cette équipe. Tout le monde connaît ses joueurs. Donc, c'est justement cette deuxième saison. Il faut peut-être en mettre plus. Il faut encore prouver que ce n'était pas un feu de paille et qu'on est vraiment bien présents. Donc, ce n'est pas évident pour ces jeunes de confirmer. Vous avez connu, vous, en tant que joueur, ce petit creux à la deuxième saison ? Non, non. Je n'ai pas... Peut-être le poste qui veut ça aussi. Oui, aussi. C'est clair que... Moi, quand j'ai commencé, j'ai joué arrière-gauche. Il manquait un... C'était en D2 avec Lens. Il manquait un arrière-gauche. Il venait de se baisser. Donc, j'ai joué mon premier match à ce poste-là et après, je ne l'ai plus lâché. Donc, le poste aussi, bien sûr, quand on est défenseur, c'est quand même plus facile que d'être attaquant, que d'être numéro 9. Mais ce n'est pas évident. Il faut confirmer. Il faut que là-dedans, ça tourne aussi. Parce que c'est... On en revient au même. C'est psychologique. Assumer les responsabilités, continuer à garder les pieds sur terre et puis continuer de travailler, quoi. Il y a une phrase très juste de votre ami. On joue comme on s'entraîne. Et malheureusement, moi, pour les avoir vus s'entraîner récemment, c'est compliqué en ce moment. C'est plutôt calme. Ah oui. Donc, on joue comme on s'entraîne. Effectivement. Et Pierrot jouait comme il s'entraînait. Et voilà. Et on n'a rien sans rien. Il ne fallait pas traîner autour. On n'a rien sans rien. Non, non, non. Non, mais Pierrot était toujours rigoureux. Il était discipliné. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Il est là, mais c'est quelqu'un qui restait très humble et qui remettait le compteur à zéro à chaque entraînement, quoi. Et qui, voilà. Et qui essayait de progresser à chaque entraînement. Voilà. C'est tout. C'est la base du haut niveau. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et le fait de gagner beaucoup d'argent, vous l'avez vécu, ça, le fait que tout d'un coup… Non, non, ça jette. Non, non. Non, Michel, non. Je parlais à Pierrot, mais vous… Non, mais d'un coup, quand je dis beaucoup d'argent, tout est proportionnel, on est d'accord. Mais jeune, d'un coup, on a un gros salaire, on peut commencer à dépenser, ça… Oui, c'est ça. Après, c'est toujours pareil. Si dans la tête, vous n'y êtes pas… Entourage. Voilà, l'entourage, un peu de tout. Mais si on pense à ça, là, on ne joue plus, on ne s'entraîne plus ou on s'entraîne avec des baskets. C'est peut-être la réponse, alors. C'est vous qui me change. Aujourd'hui, je ne sais pas. Non, non, mais après, il faut être assez… En relation, ça peut faire tourner la tête. Il y a des grands joueurs qui… Il y a une relation de cause à effet, quand même, aujourd'hui, dans le comportement de certains. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas autant. Oui, bien sûr. Et après, comme on l'a déjà dit… Et surtout, on gagnait ces sommes-là au bout de 5, 6, 7 ans de confirmation de haut niveau, en fait, et pas au bout d'une saison. Donc, on avait le temps… Comme je disais, les paliers de progression, on avait le temps d'appréhender notre nouveau statut. On progressait, on avait un nouveau statut et ensuite, on atteignait le Graal avec l'équipe nationale et les retombées qui vont avec. Aujourd'hui, sans être en équipe nationale, on touche des gros salaires, sans jamais peut-être goûter à cette équipe nationale, justement. Donc, voilà, ça va un peu trop vite, à mon goût. Et comme on l'a dit, ils n'ont pas volé cet argent. – Non, on leur donne. – C'est le système qui veut ça. – C'est plus le système. – C'est pas ça, genre de question. – Non, mais c'est important de le dire pour le grand public, pour l'environnement, souvent on a l'impression. Eux, ils n'ont pas pris un pistolet, ils n'ont pas dit à Jean-Michel Aulas, il faut me donner ça, etc. Bien évidemment, il y a des négociations, mais derrière, Jean-Michel Aulas et la direction de Loël a accepté de donner ses salaires. C'est important de le préciser. – Il faut dire avant, un joueur, quand il sortait et qu'il venait de son propre club, il ne gagnait pas beaucoup. Il était prolongé, mais il n'y avait pas autant d'argent. Alors que maintenant, un jeune qui sort de Lyon, on les a vus, ils ont été prolongés, ils gagnent beaucoup d'argent. Nous, à l'époque, on était presque exploités par notre club formateur, pour gagner de l'argent, il fallait changer de club. – On faisait partie des meubles. – On faisait partie des meubles. Un joueur qui venait de l'extérieur… – C'est partie de l'actif. – Voilà, on faisait partie de l'actif. – C'est l'actif du club. C'est comptablement, on parle de l'actif, n'est-ce pas ? C'est plus joli, ça fait plus professionnel. – J'étais actif très souvent alors. – C'était la seule façon que vous aviez d'être actif, vous d'ailleurs. – C'est ça. – Allez, on a Kévin qui nous pose une question aussi. Kévin. – Je suis exploité dans cette émission. La force de l'OL dans les années 2000, c'était la cohésion du groupe. Est-ce que maintenant, vous pensez que les jeunes de maintenant peuvent retrouver cette cohésion du groupe pour éventuellement enclencher un bon parcours ? – Bonne fin de saison. – J'espère qu'ils vont retrouver cette cohésion. Mais c'est vrai que nous, on en parle encore, ça va faire peut-être les anciens. Mais nous, il y avait vraiment un esprit. On était souvent ensemble, on jouait souvent aux cartes. Après les entraînements, parfois on se retrouvait en une quasi. C'était peut-être pas toujours bien, mais bon. Mais il y avait vraiment un esprit. On était souvent ensemble. Il n'y avait pas ce qu'ils ont maintenant. Les casques, ils ont tous les casques aux oreilles. Bon, je ne sais pas, je n'ai rien contre. Après, c'est la préparation personnelle. Mais il y avait vraiment plus de dialogue aussi entre nous, que ce soit dans le bus, que ce soit en dehors, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit sur le terrain. Et ça, ça manque, je pense. – Il y a Greg qui disait quand il est venu qu'on avait de l'humanité entre nous, en fait. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est de l'humain. C'est le partage, les valeurs. Vivre ensemble, tout simplement. Mais c'est à l'image de la société, certainement. – Oui, certainement. Mais c'est vrai que, comme dit Pierrot, on n'avait pas besoin d'occasion pour se retrouver, pour partager un moment autour d'un verre, pour jouer aux cartes, pour discuter, pour échanger, tout simplement. On avait, au club, il y avait une salle en haut où il y avait Babyfoot, il y avait, moi j'appelle ça la babasse, mais c'est un flipper. – Flipper. – Merci. Voilà, il y avait la tirose à bière également, mais ça c'était exceptionnellement. – Exceptionnellement, non, parce que moi j'étais jeune, donc moi je faisais exprès de ne pas y toucher. Ça va être bien quand même. – Bien sûr. – Surtout pour rapport. – Les temps changés. – Après, voilà, je me suis rattrapé. Non mais voilà, disons qu'il y avait une vraie vie de groupe, une vraie vie humaine, un partage collectif qui était important et qui est important dans la vie de tous les jours. Et nous, on avait ça, en plus de s'entendre sur le terrain, on s'entendait en dehors. Et ça, c'est primordial. – Donc la polémique à deux francs montée par un consultant disant qu'ils étaient sortis la semaine dernière. – Ça pour moi, c'était très bien. – C'était bien qu'ils soient sortis. – Bien sûr. – Il faut créer ça. – Oui. À partir du moment où t'es bon sur le terrain, c'est ce qu'on dit. – Non mais surtout, moi ce que je leur reproche, c'est pas d'être sortis, c'est de l'avoir fait au mois de janvier, au mois de février. – Faire avant. – Il faut le faire bien avant, pour créer quelque chose, une cohésion, il ne faut pas le faire là, quand ça va mal. Il faut le faire dès le départ. Il faut que ce soit une philosophie de vie. – Il faut mieux prévenir que guérir. – Bien sûr. – OK. – Et puis après, comme dit Razik, s'ils avaient été bons depuis le début de saison, ils finissent à 5h ou 6h du matin, personne ne dit rien. Parce qu'ils ont des résultats. Et nous, c'était notre chance. C'est qu'en plus de vivre ces moments-là, on avait des résultats, donc. – Vous étiez malins, parce que vous vous rentriez quand les gens dormaient. – Et puis moi, je ne jouais pas, donc de toute façon, je pouvais faire ce que je voulais, c'était pas grave. – On était plus malins, peut-être. – Oui, c'est vrai. – Allez, on va passer maintenant à la partie nervosité. Nous avons une photo en tribune que j'ai trouvée, mais extraordinaire, moi, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est un mauvais public, quand même. On a le grand stade à Caen, la grande équipe. Là, je trouve que c'est une vanne digne de nos plus grands humoristes. C'est quand même… – C'est légitime. – C'est légitime, c'est drôle, c'est plein d'humour. – C'est drôle, c'est légitime. – Ou nos grands philosophes, même. – Parce que du coup, la question se pose. – Bien sûr. On a un grand stade, on l'a, ça y est. – C'est une question. – On a une grande équipe. On a eu une grande équipe, et maintenant, on a un grand stade. Il y a tout ça. – On peut voir les choses comme ça aussi. – Après, il y en a un, ça ne le fait pas rire du tout. – Qui ça ? – Vous allez voir, c'est Jean-Mi. – Jean-Mi, qu'est-ce qui t'a pris ? – On a vu cette banderole des supporters. On a un grand stade, à Caen des Grands Voirs. – Ça, c'est directement proportionnel aux journalistes. Et aux questions, la qualité des questions qu'on me pose. – Voilà, merci. – Et voilà, pas tapant. Là, il a eu un peu les boules. C'est directement proportionnel aux journalistes, à la qualité de leurs questions. On ne peut pas dire que le journaliste ait été un grand orateur. Il a un peu fait de la bafouillage. Il pourrait venir d'ailleurs travailler avec nous, parce que nous, on n'est pas une main panier non plus. C'est vrai qu'on a tendance un peu à bafouiller ici. Donc, si tu veux venir, parce que maintenant t'es grillé, tu peux venir travailler avec nous si tu veux. C'est vrai que là, il s'est un peu énervé, Jean-Michel. – Oui, c'est énervé, mais ça fait partie en ce moment, au sein du club, au sein de l'équipe, ils sont revenus de Bastia, les joueurs, ils ont été accueillis par une soixantaine de bad guns, qui ont tenu à s'expliquer calmement. C'était bien passé, c'était dans la sérénité, dans le calme. Mais je pense que quand on débarque, on revient d'un match et qu'on a encore des supporters comme ça qui sont inquiets, à Nico, je pense que c'est pas facile à accepter. – Pas facile à accepter, mais surtout, à appréhender surtout. Parce que, voilà, il y a quand même, malgré tout, il y a quand même une certaine remise en question. Quand on voit que nos supporters, qui sont censés nous soutenir, corps et âme, commencent à se poser des questions, commencent à venir nous demander des comptes, c'est plus pareil, moi j'ai connu ça un peu avec Strasbourg, alors c'était pas le même contexte, on avait pas les mêmes budget, on avait pas les mêmes objectifs. – Il faisait plus froid. – Il faisait plus froid, donc on était bien serrés tous ensemble. – J'étais un froid sec ! – J'étais un froid sec ! – Non mais du coup, oui, c'est vrai que c'est jamais très agréable d'être qu'il y a froid comme ça, mais ça fait partie du job, qu'on le veuille ou non, on a un devoir de résultat, vis-à-vis de ces gens qui payent, parce que malgré tout… – Ouais, ce sont des clients, c'est les supporters, mais avant tout ce sont des clients. – C'est ça, le problème, c'est que sans toute cette grande famille que sont les supporters de l'OL, on n'aurait pas cette qualité de vie, on n'aurait pas cette fabuleuse vie qu'est le footballeur professionnel, donc il faut aussi les respecter, et on a des devoirs face à leurs demandes, mine de rien. – Une fois on peut perdre, mais c'est la manière… – En mouillant le maillot, voilà, parce que je pense que si on avait l'attitude… – Pardon, je me monopolise un peu… – Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. – Je vous laisse parler comme ça, ça m'évite des soucis, vous savez, ça m'arrange. – Si on a l'attitude qui va avec le maillot qu'on porte, si on n'a rien à se reprocher, les supporters ne viennent pas nous voir. C'est ça en fait, c'est vraiment eux, c'est vraiment l'attitude qu'ils demandent. Après les résultats, si on les a, c'est beaucoup mieux, mais c'est vraiment l'attitude. – Pierre vous l'avez déjà vécu, ça ? – Oui, bien sûr. – À l'époque 2002, Maribor. – C'était encore pire, mais Maribor. – C'était pire, parce qu'on s'est fait sortir du tour préliminaire Champions League. – Là, ils avaient envoyé le terrain d'entraînement, là, c'était pire. – Nous, on avait fait une soirée McDo pour ce match. Ça nous était resté, mais en travers beaucoup. Alors en plus, la culpabilité d'avoir bouffé comme des porcs et le match perdu. Alors là, bon, soirée naze. – C'est sûr que… Bon, je n'ai pas vu le match de Bordeaux, mais s'ils sont venus là, c'est que vraiment, ils ont dû trouver qu'il y avait… – Tu vois, le lapsus, tu vois, il avoue maintenant qu'il n'a pas vu le match de Bordeaux. – Il n'a pas vu le match d'hier, en fait. – Non, Bastia, non, Bastia, pardon. – On est méchante. – Oui, non, mais c'est… Ils ont dû juger que l'équipe ne s'était pas donnée à fond et c'était peut-être le moment d'intervenir. Je pense que ça va peut-être faire du bien pour le match d'hier. On a vu une équipe qui s'est battue, qui était présente, donc je pense que de temps en temps, ça fait du bien aussi de se faire piquer un peu. – Mais c'est vrai que c'est compliqué ce qu'on s'est en nervosité ambiante. Tout le monde se renvoie un peu la balle. On cherche les bouquets émissaires. Donc forcément, on ne va pas s'en prendre à ses supporters. – C'est Djawad, le bouquet émissaire. – Djawad, c'est Djawad. – Oui, le bouquet émissaire. Lui, il était bon. – S'il pouvait éloger Noël le prochain match à Paris. Quand il joue contre le PSG, il dorme chez Djawad. Le bouquet émissaire, c'est lui. – Donc voilà, et là, c'est le bouquet émissaire. Je me répète, c'est forcément les médias. C'est l'environnement extérieur. On ne va pas dire que les joueurs ne vont pas s'en prendre à leurs supporters. – Mais c'est vrai que ça manque de sérénité en travail. – C'est la facilité. C'est vieux comme le monde. – Non, ce n'est pas la facilité. C'est normal. Vous grattez, vous grattez, vous grattez, vous grattez. – Oui, mais on décharge la responsabilité sur autrui. Au lieu de faire son introspection… – Vous savez que c'est une forme, en psychologie, on appelle ça externaliser l'échec. C'est une forme de façon de se protéger. C'est toujours chez l'autre que ça ne va pas. Après, le journaliste, il est là aussi pour mettre des coups, mais aussi de temps en temps pour en prendre. C'est comme ça. C'est le jeu, en fait. – Il est mal tombé. – En plus, la question, elle n'est pas… Les supporters l'ont posée, donc le journaliste la reformule. – Il n'y a rien de méchant, oui. – Bon, alors, apparemment, à l'issue du succès face à Bordeaux, nos joueurs ont refusé de s'exprimer devant les médias. Ça, c'est… – Oui, parce qu'encore une fois, ils ont le sentiment qu'on est méchant, un petit canard. Après, nous, on peut se remettre en question, bien évidemment. On est comme tout le monde, on est des êtres humains et on peut se tromper. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, à l'époque, et pareil, je n'ai pas envie de faire le vieux con, entre guillemets, mais à l'époque, on pouvait parler. Par exemple, à l'époque, on pouvait aller discuter avec un jour sur le parking, on échangeait si on n'était pas d'accord, ça avait déjà arrivé avec Nico ou avec d'autres, d'échanger avec des journalistes. – Certainement que certains ont mal vécu certaines choses. La critique fait partie de notre métier. Quand elle est justifiée, c'est normal et il faut l'accepter. C'est le métier qui veut ça. Maintenant, je pense que d'autres ont été exagérés et c'est pour ça que certains ne se sont pas arrêtés. – Après, moi, ce que je leur reproche, c'est d'être sur les réseaux sociaux sans cesse, de regarder tout ce qu'on dit sur eux. – Le tweet de Gaël Berger. – Le tweet de Gaël Berger, par exemple, là où Razik est intervenu malencontreusement sur notre ami Val Buena. C'est qu'en fait, les types, au lieu de se concentrer sur le terrain et sur leur façon de jouer, en fait, ils regardent tout ce qu'on dit sur eux. Mais arrêtez. De toute façon, il y aura toujours du monde qui penseront des choses de bien, il y aura toujours des gens qui penseront des choses de mal. Travaillez, travaillez, arrêtez de regarder et de communiquer. – C'est-à-dire qu'avant, vous, c'était plus simple, il fallait lire les articles. – Non, mais il y avait des forums. – Il fallait lire les articles, c'est plus long. – Non, mais il y a des forums à moi, à Strasbourg. – Alors que là… – À Strasbourg, j'ai regardé une fois les forums. Ça parlait de Kassar, ça parlait de Puylois. Bon, ça parlait plus de Kassar, donc j'ai arrêté de regarder. Ça parlait pas de moi. – Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, il y avait des articles, donc il fallait faire des formes de lire les articles. Là, il y a 140 lettres à déchiffrer. – Arrêtons de polémiquer et travaillons, travaillons. – Allez, on va passer. – Pardon, je parle beaucoup ce soir. Mais ce que Gaël disait, c'était juste. – Ce soir ? – Voilà, c'était juste. – C'est factuel. Le mot catastrophique n'a pas plu à certains joueurs. On s'est expliqué un peu avec certains, pas tous. D'ailleurs, Mathieu Valbuenas, il doit regarder l'émission. Il peut venir, je suis là. – Bien sûr, on est ouvert à la discussion. – On est ouvert à la discussion. Il peut même venir sur ce plateau. – Plutôt que d'être agressif en conférence de presse, venez parler, on discute, on échange, on est là pour débattre. – On n'attend que ça, nous. Moi, j'attends que ça pour voir des footballeurs. Voilà. – Si, mais lui, maintenant, il est vieux. – Mais il joue encore, je crois, de temps en temps. – Très bien, Chaponneau. – Les vétérans de Chaponneau. – Chaponneau, alors. On va faire des articles pourris sur Chaponneau. C'est quoi ce match de merde que vous avez fait, les gars ? C'était catastrophique. – Il est content, voilà. C'est une école, ça. Allez, on va passer à Angers, où Jean-Marc Guillou ne joue plus, d'ailleurs. On est d'accord. Il a arrêté, Jean-Marc Guillou, de jouer à Angers. – Qu'est-ce que c'est, Jean-Marc Guillou ? – Ah, c'est fou. – Je n'ai pas connu. – 78. Il a fait partie de l'équipe de France, 78. Donc… – Attention d'Angers, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Attention d'Angers. – Attention d'Angers. – Il faut confirmer. Lorsque tu gagnes au Parc-OL 3-0 face à Bordeaux, il l'a dit justement… – Et là, on va arranger là. – Ben, évidemment. Il l'a dit très justement, Pierre, il faut faire une série. Et la série, elle commence à l'extérieur, il faut enchaîner. – Et si on a un peu d'orgueil, le fait qu'ils aient gâché la fête à Gerland, on devrait avoir un sentiment de revanche. L'équipe devrait avoir un sentiment de revanche. – Samedi, pardon. – Il faut espérer. Ils jouent quelle heure, samedi ? – 17h, je crois. – 17h, samedi 17h, oui. – Ah, je vais pouvoir les voir. – Samedi 17h. – Ça y est, enfin un match que je vais pouvoir voir. Fouh ! – C'était temps. – Ah, c'est pour ça que… – Mais oui, c'est pour ça que… – J'imagine que vous allez encore pronostiquer 3-0 là ? – Moi, je… – Non, parce que c'est un score qui me plaît. Ça fait les matchs de rugby qu'on gagne à l'arrache, vous savez. – Mais en plus, en parlant de rugby, il y aura ce côté amateur, moi qui ai joué en Ligue 2 avec Nîmes à Angers. Le stade est vraiment… C'est un stade amateur. Il n'y a que 3 tribunes. Derrière un but, il n'y a pas de tribunes, sauf s'ils ont changé depuis. Mais voilà, c'est un stade très champêtre et ce n'est pas fait pour les grandes ambiances. – Angers reste sur une défaite, Lowell sur une victoire. Angers va vouloir forcément, parce qu'ils sont quand même bien placés. Ils vont vouloir gagner chez eux à domicile. – Vous vous rendez compte, on est en train de flipper sur le match de rugby, c'est pas grave. – On l'a vu la semaine dernière, on a l'impression que cette saison… – On n'a pas de certitude. – C'est un peu à chaque fois des matchs de coupe, on a l'impression. – Aucune certitude avec cet Olympique Lyonnais-là, donc le visage que Lyonnais vont avoir ce week-end. – On parle des matchs de coupe, mais à aucun moment on n'a parlé de la coupe de Pierre Lègle. – On n'en parle pas, donc on a dit qu'on n'en parlait pas. – Là, on a des certitudes. – Voilà, là, on ne se reprend jamais. – Voilà. – Le haut niveau. – Les anciens, regardez, on est toujours nickel. – Bon, écoutez, c'est fini. Merci Pierre, en tous les cas, c'était très agréable. – Merci beaucoup, content de participer. – Et puis vous êtes le bienvenu quand vous voulez. – Pas de souci. – Voilà, donc tant qu'il aura des gonnes, nous on sera là, ok ? Salut, au revoir tout le monde. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada